Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Sur cette chaîne, toutes les semaines, je vous propose des tutos scrap ou carteries pour que vous puissiez vous dégourdir les doigts et offrir autour de vous toutes vos jolies créations. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu spécial. On va, en plus de se dégourder les doigts, on va les salir. On va faire de la patouille ou du mix média. C'est quelque chose que je faisais beaucoup dans le passé, que j'ai un petit peu laissé tomber, mais que j'adore. Alors, qui va se salir les doigts avec moi aujourd'hui ? Levez la main, tout le monde ? Allez, on y va pour la technique du résiste. Et bien sûr, comme d'habitude, je ne vais pas vous montrer une technique comme ça en l'air. Je vais l'adapter à une jolie petite pochette, façon pochette à élastique. Vous allez voir, c'est adorable. Votre petite pochette, elle pourra contenir des photos, elle pourra contenir des documents. Je vous la laisse faire à la taille que vous voulez. Comme c'est une vidéo que je vais aussi faire à l'atelier, j'ai fait en sorte qu'elle tienne dans une page à quatre. Et comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je vous montrerai plusieurs projets différents faits avec ce même tuto. Et voici le matériel que j'ai utilisé pour faire la décoration de ces jolies pochettes. Il s'agit des deux tampons phares du catalogue Stamping Up de cette saison, notes naturelles et tendres et charmants. Ils sont parfaits pour le mix média, ces deux sets de tampons, parce qu'ils ont des fonds très très originaux. Comme les petits points, les petites notes façon papier vieilli, et ça c'est top. J'y ai ajouté le daï assorti au lot notes naturelles. Et je l'ai surtout utilisé pour la bordure qui permet de perforer et de plier le bord des pages de carnet. Et quand on parle de mix média, on parle surtout de papier de fond de bonne qualité, parce que bien sûr, tous ces médias que l'on va utiliser vont fragiliser notre papier. Donc j'ai utilisé pour cette technique un morceau de papier aquarelle. C'est juste un quart de feuille A4. Je vais également utiliser un morceau de papier rhodoïde de récupération. Je les récupère souvent sur les tampons clear. Ça peut être aussi un papier plastique d'emballage un petit peu épais. Vous allez voir, on en a surtout besoin pour mélanger la couleur. Donc n'hésitez pas à apprendre ce que vous avez chez vous. Qui dit technique du résiste, veut dire aussi embossage à chaud. Donc pour l'embossage à chaud, je vais avoir besoin d'une poudre à embosser. Ici, je vais utiliser une poudre à embosser de couleur blanche. Elle pourrait tout aussi bien être transparente. Et avec mon petit coussinet antistatique, je vais tapoter ma feuille de papier aquarelle. Puis je vais venir tamponner les tampons que j'ai choisis avec de l'encre Versamark. L'encre Versamark, c'est une encre qui n'est pas colorée, mais par contre, elle est un petit peu collante. Et c'est comme ça que la poudre à embosser va adhérer à mon motif. Vous le voyez là ? Pas bien, parce que c'est blanc sur blanc, bien sûr. Mais dans la vraie vie, lorsqu'on ne regarde pas le résultat derrière une caméra, je vous assure, on le voit beaucoup mieux. Je vais tamponner comme ça les trois dessins de ma feuille de tampon, toujours à l'encre Versamark. Et je vais mettre ma poudre blanche par-dessus. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à chauffer avec mon pistolet chauffant pour faire fondre la poudre. Et j'aurai mon motif blanc embossé sur du blanc. Je vous montre tout le processus en musique. Et voilà ce que l'on obtient une fois que notre poudre à embosser est bien fondue. Ça nous donne sur les motifs un petit détail plastifié qui va être très très intéressant pour la technique du résiste. Et oui, elle s'appelle comme ça cette technique parce que même lorsqu'on va mettre de l'encre tout autour du schéma, notre motif va résister puisqu'il est plastifié. Je vous montre tout de suite. Tout d'abord, je vais vaporiser un petit peu d'eau sur mon papier aquarelle. Pas de problème, le papier aquarelle il est fait pour ça et il accepte qu'on y aille très très franchement avec l'eau. Pour faire ce projet, j'ai choisi trois couleurs de la même teinte. Comme ça, en mélangeant les couleurs, on est sûr de ne pas tomber sur un marronnasse qui ne serait pas à notre goût. Donc là, ce sont des bleus. Je vous montrerai à la fin un projet que j'ai fait avec des verts, avec des rouges. Je commence par recueillir sur mon papier plastifié la couleur la plus claire. Comme vous voyez, ici, j'ai utilisé le petit flacon d'encre qui sert à réancrer les tampons lorsqu'ils en ont besoin. Lorsque je n'ai pas la petite fiole d'encre, je mets carrément mon tampon contre la feuille en plastique et je mets de l'encre dessus. Je vais faire ça tout à l'heure, vous allez le voir. Je rajoute de l'eau à mon encre et je me sers de ce petit morceau de plastique de récupération comme d'une palette pour mettre l'encre sur mon papier. Et ça, je fais le faire trois fois avec les trois teintes que j'ai choisies, de la plus claire à la plus foncée. Allez, je vous montre ça toujours en musique. Alors, vous l'avez vu comme il a bien résisté notre motif ? Et oui, maintenant, on le voit parfaitement bien parce qu'on a rajouté de l'encre foncée. Je vais à présent, parce que je suis en vidéo avec vous, sécher mon projet avec mon pistolet chauffant. Sachez que ce sera d'autant plus joli que vous avez un petit peu de patience et que vous le laisserez sécher tout seul. Mais bon, vous savez que la patience, moi, ce n'est pas mon fort. Donc là, je le sèche et je vais ensuite venir terminer d'essuyer ma petite feuille de plastique de récupération dessus pour rajouter encore plus de tâches et donc de contraste. Encore un petit moment de séchage et voilà ce que l'on obtient. Mais à mon goût, il n'y a toujours pas assez de contraste entre les dessins et le fond. Je vais donc repasser mes dessins avec de l'encre foncée. Là, c'est Pampampan, l'encre la plus foncée que j'ai utilisée sur ce dégradé de bleu. Et je vais repasser sur tous les dessins, juste pour les mettre un petit peu en avant. Et voici ce que l'on obtient. Les dessins sont bien mieux définis et je peux passer à la décoration du fond de ma page. Pour cela, je vais utiliser les tampons fond, justement. Donc les écritures, les tâches, les petits carreaux. Tous ces tampons que peut-être vous ne savez pas comment utiliser au quotidien et qui sont formidables. Je vais utiliser les deux encres les plus foncées. J'ai essayé avec la plus claire, ça ne ressort pas assez puisque là, mon fond est vraiment très foncé. Je vous montrerai tout à l'heure un fond que j'ai fait également en bleu avec exactement les mêmes encres. Mais comme j'ai moins mis d'encre foncée, forcément, le fond est plus clair. Ces tamponnages, je les fais vite. Ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est juste pour ramener encore un petit peu de texture à ma page. Et je termine par les petites tâches. Ces tâches-là, je les adore. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas mal du tout déjà comme ça. Et ce n'est pas fini. On va rajouter deux, trois petites bricoles, vous allez voir ça. D'abord, je vais foncer un petit peu les bords de mon papier pour mettre en relief le centre du papier qui sera plus clair. Donc ça, je le fais souvent avec vous, je le fais sur les étiquettes par exemple. Là, je n'hésite pas carrément à le faire sur la totalité de mon papier, en trempant directement la tranche du papier dans le pas-dedans. Ensuite, on va pchiter un petit peu d'eau sur notre dessin. On va attendre un petit peu et on va essuyer avec un essuie-tout. Ça, c'est pour avoir encore plus de tâches. Vous avez vu, on n'est pas très gentil avec notre papier. Heureusement qu'on a pris du papier aquarelle, parce qu'on le malmène pas mal quand même. Et on va terminer en le découpant avec ce daï pour donner l'impression qu'il s'agit d'une feuille de carnet déchirée. Et voilà pour notre tuto Résiste. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la petite pochette qui va avec. Et vous allez voir, cette petite pochette, elle est très très simple. Je vais partir avec une page à quatre, donc de couleur coordonnée. Elle est de couleur pan-pain-pain chez moi. Je vais d'abord mettre le petit côté de la feuille sur le bord haut du massicot et je vais plier à 2,5 cm de chaque côté. Puis je vais la retourner, mettre le grand côté sur le bord haut du massicot et je vais plier à 12 cm, 12,5 cm, 24,5 cm et 25 cm. Je vais ensuite vous montrer à l'écran les parties dont il faut qu'on se sépare avec notre paire de ciseaux. C'est très simple. Il s'agit des deux rectangles en haut et en bas du côté gauche, ainsi que ceux qui se trouvent en haut et en bas du côté droit. Et tous les autres rectangles, on va les couper en bisous. Voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a fait tout ça. On va maintenant plier cette pochette et rajouter des œillets pour maintenir l'élastique. L'élastique, je l'ai acheté dans un magasin de tissus, mais bien sûr il y en existe aussi dans les magasins de scrap et ils ont l'avantage d'être dorés. Moi, je n'ai trouvé que du noir. Je place un repère à 1,5 cm du bord et 1,5 cm du haut pour faire mes trous. Les trous, pour les faire, j'ai pris ma cropodile. Et ensuite, je vais emprisonner l'élastique dans des œillets que je vais insérer dans ces deux trous. Et voilà, notre structure est terminée. On peut fermer notre pochette avec l'élastique. Et il ne nous restera plus qu'à coller notre joli projet en mix média avec notre technique du résist sur le dessus. Et pour une plus jolie finition, j'ai rajouté juste un petit titre et quelques feuillages. Le titre, je l'ai rembossé en blanc sur un rectangle de papier couleur Pampin Pampin, donc la même couleur que le fond. Et j'ai juste rajouté deux petits feuillages à l'arrière pour faire joli. Voilà. Et bien sûr, cette petite pochette, je n'ai pas fait que celle-ci. J'en ai également fait une en vert. Donc la couleur là, c'est feuillage sauvage. Sur le même principe, j'en ai fait une rose rouge. Mais là, j'ai utilisé les papillons de Night of Light plutôt que des plantes. Et j'ai fait une dernière avec de la poudre à embosser dorée. Les couleurs, ce sont exactement les mêmes que sur le petit carnet que j'ai fait avec vous. Sauf que j'ai mis plus d'encre pâle et moins d'encre foncée. Voyez, le rendu est complètement différent. De toute façon, je pense qu'avec ces techniques de mix média, on ne peut jamais obtenir le même résultat. Et c'est ça qui est vraiment drôle. Alors, est-ce que vous allez aimer vous salir les doigts ? Moi, j'adore ! Si vous avez aimé, n'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous, commentez. Tout ça, ça me fait toujours super plaisir. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment vrai. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, scrapez bien ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501